Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette de gâteau moelleux léger au chocolat. De quoi se faire plaisir après les fêtes sans culpabiliser. Je l'ai fait en format individuel mais vous pouvez le faire en forme de gâteau ou de cake. Si comme moi vous êtes fan de chocolat, alors cette recette est faite pour vous. Il nous faudra 250 g de chocolat noir, 4 oeufs, 15 g de maïzena, 100 g de fromage blanc, 30 g de sucre et une pincée de sel. On commence par faire fondre le chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes. Ensuite dans un saladier, on va séparer les blancs des jaunes. On va mettre les blancs dans un grand saladier pour les monter ensuite en neige. Et les jaunes, on les met de côté. Et on va les verser dans le chocolat fondu qui a tiédi. On fouette le tout. J'ajoute le sucre. Le fromage blanc. Je mélange bien au fouet pour avoir une texture lisse. Maintenant, j'ajoute la fécule de maïs, donc la maïzena. J'ajoute le sel. Je mélange à nouveau jusqu'à avoir une texture lisse et homogène. Maintenant, je vais monter les blancs en neige bien fermes. Et je vais les incorporer au mélange au chocolat. Je verse la moitié des blancs en neige et je vais mélanger pour assouplir la préparation. J'ajoute le reste. Et je mélange de haut en bas pour bien incorporer les blancs. Et je vous avoue que déjà là, j'ai envie de prendre une cuillère et commencer à manger. Pour avoir des portions individuelles, je vais utiliser un moule en silicone en forme de mini tablette. Mais vous pouvez aussi faire un format muffin ou tout simplement faire un gâteau dans un moule à manqué ou un moule à cake. Avec cette quantité, j'ai pu faire huit portions. Et maintenant, ça part en cuisson pendant 15 minutes à 180 degrés. Et les voilà, tout juste sortis du four. Et je peux vous dire que dans ma cuisine, il y a une odeur de chocolat absolument irrésistible. J'ai saupoudré un peu de sucre glace, mais ça c'est facultatif. Et maintenant, on passe à la dégustation. Regardez comme c'est super fondant. Et si vous êtes fan de chocolat comme moi, alors ce gâteau est fait pour vous. C'est pas sec, c'est ni trop sucré. C'est super fondant en bouche. Un pur délice. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère vous avoir fait craquer avec ce super gâteau léger au chocolat. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501